Musique Saviez-vous que la Turbane est le premier port de sardines de la façade atlantique ? Et les 80 chalutiers partent pécés toute l'année. Et cette semaine, je vous emmène à bord d'un célèbre sardinier devenu musée, au gré des vents. Et c'est Raymond, marin-pêcheur, qui nous fait la visite. Bonjour Raymond ! Bonjour ! Alors Raymond, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà vogué sur ce bateau ? Ben oui, mon père était matelot à bord de ce bateau-là. Et l'été, j'allais en mer une fois de temps en temps avec lui, à la journée. Ils étaient quand même entre 12 et 14 bonhommes à bord. Quand ils avaient trouvé le banc de sardines, il fallait mettre les annexes à l'eau avec un boiteur. C'est celui qui jette la peau. Et un nageur, c'est celui qui tire sur les avirons. Quand ils voyaient la sardine, ils faisaient signe au bateau qu'ils venaient tourner la scène autour de... D'accord. Et la scène, c'est le filet, c'est ça ? Oui. Et là, quand il y a des trous comme ça, les sardines, elles partent ? Vous deviez réparer les filets ? On réparait provisoirement quand il y en avait un comme ça. Puis en général, en fin de semaine, il y avait pas mal de femmes qui ramandaient ces petits filets-là avec leurs petits doigts. C'est tout petit ! Ah d'accord ! Donc ici, on t'appelait la belote et le casse-croûte. Et le casse-croûte. Pour l'équipage qui était à l'année, quasiment. Alors là, on avait des matelots qui dormaient. Et on en avait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et c'était quand même un petit peu riquiqui. Ils appellent ça des couchettes cercueil. Là, c'est silencieux. Mais quand il y a le moteur qui était en route tout le temps, il fait quand même 220 chevaux. Ça fait quand même du bruit. Donc ça, c'est ? La glacière. La glacière. Où ils mettaient le poisson l'hiver. Et ça pouvait tenir deux jours, alors ? Ah oui. Alors c'était glacé dans ces caisses. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de grue sur le port. Il fallait tout monter à la main. J'ai encore un petit canote, là. J'adore aller en mer. J'ai eu la chance de faire un métier que j'ai aimé. Après avoir visité le sardinier au gré des vents, on mange des sardines. Et on va sur le port de la Turbale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !